Ben voilà, on est sauvés, les gars. Il y a Olive Olive, Zedric Sacariou en Belgique, Ramus, attention, c'est du lourd là. L'homme de papier qui se met des trucs dans le fion en direct sur TikTok. Et ces gens-là vous appellent à bloquer les raffineries, à faire la grève. C'est des trisomiques du cerveau, totalement. Ils n'ont rien compris les mecs. Ils n'ont pas les capacités intellectuelles pour comprendre ce qui est en train de se passer. La FED augmente les taux d'intérêt pour ralentir l'économie. La PEP a décidé de diminuer la production de pétrole de 2 millions de barils par jour pour ralentir la consommation et ralentir l'économie et faire augmenter le chômage. Je sais que vous ne comprenez rien au système manga. Si d'ailleurs vous le compreniez, je pense qu'il y aurait une révolution en moins de 24 heures. C'est Henry Ford qui a dit ça. Ces gens-là, il ne faut pas les écouter. Ils taillent des pipes à Emmanuel Macron et à Alexandre Decroix. Ils travaillent pour ces gens-là. Ils travaillent. Parce qu'à partir du moment où les objectifs de la Commission européenne de la FED est de ralentir notre économie et que ces gens-là vous proposent d'aller faire des blocages pour ralentir notre économie, ces gens-là travaillent pour le Forum économique de Davos. Tout simplement. Olif Olif, Ramos, l'homme de papier, Cédric Zachariou. Vous êtes des teubés de première. Vous n'avez même pas effleuré le 1 centième de ce qui est en train de se passer depuis 5 ans. Depuis que vous faites les clowns sur les réseaux sociaux. Il n'y a rien à bloquer. C'est l'inverse qu'il faut faire. Pour les contrer, contrer les mondialistes, contrer Emmanuel Macron et Alexandre Decroix, il faut justement que l'économie remonte. Alors qu'eux veulent la détruire. Et pourquoi ils veulent la détruire ? Parce qu'une fois que vous aurez très 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 faim, ils vont vous faire accepter des choses que vous n'accepterez pas en temps normal. Arrêtez d'écouter ces gens-là. Ces gens-là n'ont pas, je me répète, n'ont pas de capacité intellectuelle pour comprendre ce qui se passe actuellement. Il ne faut rien bloquer dans le pays. Il ne faut faire aucune grève. Parce que c'est exactement ce qu'ils attendent de vous. Ils veulent tuer notre pays. Ils veulent tuer les caisses de l'impôt. Ils veulent qu'on soit en défaut de paiement au niveau du prêt des états pour pouvoir activer les lois qu'ils ont passées et voler vos économies. Tout simplement. Ils ont passé les lois pour ça. En cas de crise, en cas de catastrophe, ils iront fonctionner votre épingle sur vos comptes et vous n'aurez pas votre mot à dire. Arrêtez d'écouter ces gens-là. Olive Olive, Ramos et tous ces Clampins, Cédric Zachariou. Il y en a beaucoup. Il y en a un autre, j'ai oublié son Durand, chef soi-disant des Gilets jaunes, mais c'est le chef juste de ses couilles. Ne les écoutez pas. Ces gens-là ne comprennent pas ce qui se passe. Et ils travaillent pour les mondialistes sans le savoir. C'est des « usual idiots » comme les Américains les appellent, des gens qui pensent combattre le système mais qui en réalité travaillent pour le système. Ce qui est à faire aujourd'hui, c'est tout sauf des manifestations, des blocages de pays, parce que là vous travaillez pour le Forum économique de Davos et c'est exactement ce qu'ils attendent de vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada